Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum en Uji, Panda et Ni. On joue contre Sadie, Upper et Ni. Alors je vois que le Sadie a l'air d'avoir un joli classement. Je sais pas si c'est Diamant ça, j'imagine que c'est ça, ou peut-être Crystal. Je connais pas bien les noms qu'ils ont donné aux différentes ligues, bon en tout cas ça a l'air pas trop mal. Il y a potentiellement pas mal de Retrait PA en face. Je vais quand même tenter sans esquive parce que je connais pas forcément les molles qui vont être les plus récurrents, mais je crois que Upper Retrait PA c'est quelque chose qui peut être un petit peu embêtant sur cette méta. Donc j'espère que ça passera. Alors on a un début sur le Sadie, tiens c'est original ça. Bon il n'y a pas trop d'érosion en face, il y a l'Upper qui peut éroder un petit peu, on va voir si c'est ce qu'il utilise. Sinon je vais peut-être y aller en priorité sur le Sadie. On va voir, je regarde un petit peu les raids. Bon c'est à peu près sur du 30% partout, c'est assez équilibré. Bon en général l'Upper Mash ça tape assez fort, on va voir le mode qu'il a choisi. Il me met directement infecté sur les nids, peut-être sur le panda également. Ouais, poison infecté aussi sur le panda. Bon bah je vais ramener le Sadie. Petit pont dans le cul. Hop là, allez comme ça on va pouvoir y aller direct. L'Ugi va pouvoir enchaîner derrière. Une vulné et une petite flasque pour des locs l'ivoire. Voilà comme ça c'est nickel. Et avec l'Ugi je vais y aller directement dessus. Sauf si l'Upper se rapproche à fond, ce qu'il a l'air de faire. Alors est-ce qu'il joue Retré P.A. ? J'ai entendu dire que les Uppers Retré P.A. c'était assez sale. On va voir ça. Alors création, d'accord. Des petites variantes utilitaires qui ont été modifiées également. Et il me ramène l'Ugi. Sale c'est pas mal, tiens il peut faire ça tour 1. Bon bah dans ce cas, si le placement reste comme ça, je vais y aller sur l'Upper. Je vais pas me casser la tête. Ok, bon c'était assez original. Je suis pas sûr que c'était ultra utile. Mais bon voilà. Moi je leur attire ici. On va venir placer un petit coup d'héros. Tiens j'aurais pu éroder avant de faire le Calcaneus. Même pour 13 PV. Faut pas négliger, ça aurait été mieux. Et je vais y aller sur de la double carcasse. Voilà. Hop, maintenant que l'érosion est placée. Bon la bonne nouvelle c'est que Lény va pouvoir aller tranquillement chercher la ligne de vue sur l'Upper. Bon du coup le Sadi je m'en fous un peu en fait. Je l'ai ramené mais du coup c'est pas très utile. Je pensais pas que l'Epper allait rush comme ça. Enfin bon c'était... J'attendais de voir quoi. C'était quand même pas un mauvais choix de le ramener. Ça évite qu'il se barre trop loin. Faut que je fasse attention en fait qu'il est en ébuleux. Il va peut-être taper très fort. Alors Lény qui met un vivifiant sur le lapin. Tiens ça c'est assez atypique. Une maîtrise d'âme. Bon il a stimulé tout le monde jusqu'à là pas de surprise. Moi je vais venir me détacler ici. Hop. Poser un petit lapin. Je vais le mettre là. Ensuite le galvanisant. Et 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 et. Peut-être mettre un petit coup à l'huppeur. Tiens ils ont... Ah j'allais dire ils ont augmenté les dégâts du mot marquant. Mais non c'est juste que mes sorts sont à l'envers. Du coup je vais y aller en sélectif. En déroutant pardon. Et il faut que je fasse gaffe. Tiens j'aurais pu me débuffer l'état infecté sur Lény. C'était pas très malin ça. Il faut que j'échange mes sorts de place. Tiens on peut pas le faire pendant le combat. Oh putain on peut pas changer les sorts en combat. Me demandez pas pourquoi. C'est vraiment très chiant tous les bugs qu'il y a. Là j'ai hésité à faire un colis tellement ça m'énerve. Bon on va essayer d'y aller comme ça pour l'instant. Est-ce qu'il m'a infecté tout le monde ? Il a juste posé la folle pour l'instant. La folle je vais essayer de la péter en zone avec le panda au plus vite possible. Ok. L'agacement ici. Si je m'enlève 2 PA. Ouais ça le fait comme ça. Ça le fait. Donc je peux faire un éthilo. A moins que je fasse un Wasta quelque part pour l'embêter. Ouais non on va taper. Pour l'instant on va y aller assez agressif. On va voir si on arrive à avoir assez de dégâts pour passer un kill assez vite. Et surtout la folle. Une folle ça doit pas rester en vie. Ça c'est vraiment la règle de base sur Dofus. Et je vais venir ici avec le panda pour peut-être tacler un poil l'enni. L'embêter dans ses déplacements. Bon. L'huppers du coup là il se retrouve à 2600 points de vie. Il a l'air de bien jouer avec la mobilité qu'il a par ses sorts. C'est assez rare les uppers qui exploitent un petit peu leur panel de déplacement. Souvent on voit des trucs mono-éléments qui viennent taper comme des fous. Alors effectivement là on a un petit retrait PA qui passe. Bon pour l'instant c'est 3 PA. C'est pas trop méchant. Il lui reste 3 PA. Bon je pourrais... Il m'a enlevé un peu de rock. C'est vrai que j'aurais... Moi j'ai fait le pari de jouer sans trop d'esquive. On verra ce que ça donne. Et il reste... Il va quand même pas rester ici. Il reste ici. Ce qui veut dire que je peux aller le chercher tranquillement avec une trac. Et que en plus de casser la distance, je casse aussi l'ivoire en même temps. Donc ça c'est tout bénef. Et ensuite là il va peut-être falloir que je... Que je lui mette un malus de soin. Bon on va y aller là. Oh je vais lui mettre une charogne. Hop. Voilà j'aurais pu appartir un peu plus sur des dégâts. Là je lui mets une charogne. Bon de toute façon là il a encore érodé à fond avec la gangrène. Mais si des fois l'enni venait lui débuff l'héros. Il restera toujours 13% d'héros. Voilà effectivement c'est ce qu'il fait. Il a bien raison. Donc je tape pas dans le vide si je continue à taper dessus on va dire. Avec l'enni je vais essayer peut-être du coup de taper un petit peu les invoques. Ça peut être intéressant de ne pas laisser l'adversaire placer un jeu de manière de trop importante comme ça. Abnégation qu'il a mis sur le lopper. Ouais bon là ça peut taper assez fort potentiellement. Je vais faire gaffe au cadi. Oh bon alors j'y vais à fond sur lopper. Ça peut aussi marcher. Si je fais par exemple un double sélectif sur la gonflable je la tue a priori. Je peux mettre un petit coup sur la surpuit. Bon on va y aller en dégâts de toute façon là a priori je suis pas trop trop exposé. Je vais même faire juste une flamiche. Un coup de caque. Et venir mettre un vivifiant sur le panda. Je sais pas pourquoi je sens que vivifiant sur le panda c'est toujours utile. Comme il peut porter jeté plus il a de PM plus c'est efficace a priori. Alors le cadi en nébulé positif là c'est un petit peu ce que j'appréhendais. Tiens j'aurais pu lui délocre l'ocre. Ça a pas été très intelligent ça. Je lui ai laissé prendre tous ses PA du coup il a un tour en 15 PA ici. C'est quand même assez dangereux. Bon heureusement mes persos n'étaient plus infectés. Il a fallu qu'il le replace là je crois. Je me trompe peut-être mais il m'a semblé qu'il n'y avait pas besoin de debuff l'état infecté. Il a remis un poison paralysant. J'aurais peut-être pu gérer ça un poil mieux. Bon de toute façon il remet tout le monde infecté à chaque tour. Ça c'est un petit peu le problème dans cette méta des sadis. Maintenant on a beaucoup de sorts qui m'étaient infectés alors qu'avant il n'y avait que poison paralysant et la folle. Est-ce que j'y vais pas sur l'huppert par hasard ? Je peux lui debuff un coup d'héros. Pas de boost PA mais si je fais ça je lui debuff aussi l'héros. C'est un peu embêtant mais je peux lui enlever 2 PA. J'hésite un poil là. Je vais taper plutôt. Hop on va y aller comme ça. Boum. Et ensuite petit Wasta. Hop là voilà on va aller venir embêter le sadis. Comme ça ça devrait être pas trop mal. Du coup bon il a gardé l'EPA l'huppert mais il a toujours érodé un petit coup. Et surtout là il a une vue le nez. Bon je vais peut-être pouvoir mettre des dégâts avec l'UJ. Bon je fasse attention. Effectivement il me place quand même un retrait assez violent. Les uppers maintenant c'est du retrait. C'est complètement du retrait. Bon la prochaine fois je mettrai bien sûr mes esquives. Il se barre. Encore une fois là je peux aller le chercher a priori. Ça ne m'embête pas trop. Enfin le chercher. En tout cas je lui mets des petits dégâts. Et surtout je continue à booster les dégâts de mes carcasses. Ce qui me servira bien pour la suite. Alors rien de plus à faire avec l'UJ. L'UJ qui a pris cher quand même. Il va falloir que je fasse attention là. Il a l'air de jouer un petit peu au placement à m'isoler. Tiens le Sadi je ne le tacle pas. Il a l'air d'avoir une sacrée fuite. Effectivement je prends du retrait dans tous les sens. Bon jusque là ça devrait y aller. Sauf que je n'ai pas les PM forcément pour aller chercher derrière le soin. Ok il faut que je fasse attention quand même. Là ce n'est pas évident. Est-ce que le visiteur je peux me le faire dessus ? Je ne peux pas le faire sur mon nenni. Ok un joli soin qui tombe sur l'upper. Est-ce que j'ai un moyen d'aller soigner mon UJ ? Ça non. Ah non je suis embêté. Je suis embêté. Du coup ce que je vais faire. Ça va être peut-être d'aller chercher un petit kill sur la... Je ne peux même pas la tuer. On va faire ça tranquillement. Sélectif. Je vais m'occuper déjà de mes autres persos. Histoire d'être sûr que je n'ai pas un kill qui passe bêtement quelque part. Ensuite on va faire... Un mode régène. Petite flamiche là-bas. Parce qu'on a vu qu'il jouait avec un ocre. Voilà comme ça ça lui fait un PA en moins. C'est toujours ça de pris. Là il est en ébuleux bas. On va dire que ça ira à peu près. C'était pas forcément très intelligent avec mon idée de me mettre ici. J'aurais pu garder le panda pour un stabic archam quelque part peut-être. Ah j'ai toujours pas d'ébuff le... Il était infecté décidément. Je dis qu'il faut que je le fasse mais je ne le fais pas. C'est à la fois qu'il joue c'est... Il cumule des effets déclenchables. Il joue à la maldiction vaudou. Pourtant ça a été nerf en termes de déclenchement par tour. Mais ça a l'air de faire toujours assez mal. Le retrait PM là qu'il me met c'est assez problématique. Je commence à avoir peur pour mon... Je commence à avoir peur pour mon UJI. Il gère bien son placement il n'y a pas à dire là-dessus. Alors là je vais devoir... Chercher les petits sorts de mobilité. Je peux même avancer à fond. Hop là. J'ai pas le point dans le cul. J'ai... Ah il manque un tout petit peu de portée pour l'éthilo. Du coup là je suis un peu embêté quand même. Ce que je peux faire c'est de l'éthilo sur les nids. Bon c'est pas terrible. Normalement si je porte le... Ah oui je peux pas le reporter comme je l'ai porté juste avant. Bon en tout cas je mets un malus de retrait PA sur les nids. Donc ça c'est toujours ça de pris. J'aurais pu en mettre davantage sur l'huppert peut-être. Ce qui aurait été bien. Et là je pense que je vais perdre mon UJI. Qu'est-ce qui me termine ? Bon pour l'instant il n'a pas l'air de me terminer. Mais je prends quand même sacrément cher. Et le retrait PA qui me met passe très très bien. Mon Annie qui a 0 PM quoi. C'est ça le problème. C'est le gros souci que j'ai ici. C'est le placement. Alors ok il se met là. Ça c'est génial. Parce que ça me permet d'aller chercher un flare ici. Hop et d'y rester. Ce qui veut dire que je prends le double émeraude. Double émeraude qui se... Non tiens. Pourquoi 23 boucliers ? Alors je comprends que j'ai perdu 167 avec un poison. Mais normalement j'en ai 2. Ou alors maintenant l'émeraude ne se déclenche qu'une seule fois peut-être. On ne peut plus le cumuler. Normalement là j'aurais dû avoir 200 points de bouclier en plus. Avec l'ancien fonctionnement. Alors je sais qu'il a été changé. Peut-être que maintenant on ne peut plus faire ça. Je ne sais pas. En tout cas le J là il encaisse le tour. Et derrière Lenni il va pouvoir y aller en soin. Heureusement c'était un petit peu limite là. Alors je peux mettre un mot sacrificiel. On a vu que ça c'était génial. Mot sacrificiel. Est-ce que je lui debuff un état infecté quelque part peut-être ? Je vais lui mettre un coup de debuff. Alors je voulais voir si c'était debuffable ce truc. Ce sera l'occasion de vérifier. Est-ce que ça se debuff ? Ouais ça se debuff ok. Bon c'est pas top. On va y aller là-dessus. On va mettre une prêve. Déroutant. Et même un solidarité. Hop voilà. Histoire qu'il survive. Il faut qu'il passe le tour. Et même là c'est pas terrible. Bon j'ai le Sadi. Je sais qu'il peut facilement m'enlever le bouclier. Il va me remettre tout le monde en infecté sans souci. Bon il a même pas besoin. C'est déjà placé. Bon là clairement il m'aurait fallu du retrait PA. Contre ce genre de choses. Contre 34 d'esquive. 49, 42. Il m'aurait fallu du retrait et des esquives. Là franchement au niveau de ce genre de caractéristiques. J'ai pas trop assuré. Et je peux toujours pas placer mon Staby Karcham. 1, 2, 3, 4, 5. Non je suis embêté. Je pourrais y aller. Mais ça va me bouffer tout mon tour. Je préfère faire le pari que l'ogie va s'en sortir à peu près. Hop. Et mettre un tout petit peu. Je vais y aller au doublé de silo. Le doublé de silo là qui est vraiment utile. Étant donné que ça enlève du retrait PA. Hop. Là il se prend à moins 65 de retrait PA. Ce qui va peut-être permettre à mon ogie de gagner un petit peu. En survie on va dire. Alors là il est un poil embêté le PA. Il est taclé. Il a perdu du retrait. Mon ogie devrait pouvoir encaisser le tour à peu près. Mais c'est pas évident. Je prends tellement de retrait que j'ai du mal à placer mon soin. Et puis comme les dégâts du Staby sont multi-cibles. C'est vraiment pas top. Le Libé. A nouveau il désole mes persos. Il gère plutôt bien son placement. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Deux PA restants. Là pour l'instant a priori je vais pouvoir aller le chercher certainement. Ok il se met comme ça. Bon ça ça trisse. Hop. J'ai bien envie de le rush. On va mettre un coup d'héros. On va la tirer. Hop. Et venir placer la double carcasse qui fait quand même assez mal. Là voilà. A nouveau. Très à chaque fois même mon émeraude il se fait dégommé par les poisons que je prends. Ça c'est assez compliqué quand même. Avec l'enni je vais y aller sur du sélectif maximum. 1000 points de vie restants là. Et il y a le Staby qui va jouer derrière. Le Staby qui a l'air d'avoir des gros dégâts. Mais là je pense pouvoir... J'allais dire terminer l'hopper. Mais non j'avais pas vu que j'avais plus de PA à ce point. Le Lapin. Ok bon ça devrait aller. Je vais mettre... J'allais dire un Stimule sur le Panda. Mais même ça c'est même pas dit que ce soit génial. Donc j'ai eu un sélectif là. Je vais me faire un mot de régen sur moi. Ou alors peut-être même un Jouvence. Ouais je vais faire ça. On va faire du double sélectif. Jouvence pour l'état infecté. Et je viens coller l'hopper. J'aurais peut-être pu aller coller le Staby plutôt. Ça aurait été mieux. Bon cela dit là son hopper ça l'expose un poil. Ouais non. Le fait d'aller coller l'hopper était pas terrible. C'est parce que j'ai récupéré des PM avec le mode Jouvence. Et j'avais pas anticipé ça. Il aurait mieux fallu que je laisse le Panda. Libre d'y aller au Vague à la main sur l'hopper mage. Le Jilla qui se retrouve à nouveau en difficulté sur les points de vie. En revanche là je vais peut-être pouvoir placer un Staby Kershav. Encore une fois ça dépend le retrait qui me place. Et la manière dont ils positionnent mes persos. Les Sadidas qui ont une sacrée possibilité de gérer le jeu comme ils veulent. Est-ce qu'il m'attire ? Est-ce qu'il me repousse ? Peut-être qu'il va m'attirer. Il m'attire. Et si la folle vient me gêner. Bon je prends que moins un ici. Ok elle reste là. Ok je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir Staby Kershav Logi. Ça c'est la bonne nouvelle. Première fois qu'il y a un truc qui se passe bien dans le combat pour moi. Alors point dans le cul. Staby. Hop. Et on va y aller sur du double éthilo. Sur l'hopper. Et un petit Kershav sur Logi. Voilà. Je vais me venir ici pour l'embêter. En plus comme je suis Staby Kershav normalement je ne vais pas trop me déplacer. Le tonneau ne m'attire pas. Et là je vais peut-être pouvoir terminer l'hopper. En plus j'ai mon flair de dispo. Il ne va pas pouvoir me placer de retrait PA. Normalement le kill passe. Mais même si je passe le kill c'est pas dit que je m'en sorte après. Il y a quand même un Sadie qui a posé un jeu de manière assez inquiétante. Ces deux persos sont en pleine forme. Il y a encore du soin. Il y a encore du retrait. Et moi mes trois persos sont un peu amochés. Bon je dis ça Lennie ça va. Il s'est à peu près remis. Mais Logi est vraiment dans le mal. Le panda est un petit peu entamé. On va voir ce qu'il nous fait. Il part par là-bas. Ouais bah encore une fois là avec le flair je le chope. Avec le flair je le chope. Et même peut-être sans le flair concrètement. Ouais non on va flair quand même. Je vais y aller ici. Alors normalement je peux faire carcasse. Depossage. Carcasse. Et je vais rester ici pour prendre les petits points de bouclier. Ok la bonne nouvelle c'est que mon Nenni va jouer avant son Sadie. Mais là le Sadie va être en début de positif. Bref donc c'est surtout à ce tour là en fait que tout est en train de se jouer. Il remet les PA sur tout le monde. Y compris sur toutes les invocations. L'Nenni. Encore avec un Sadie ça n'a pas une synergie si forte que ça. Parce que là il n'y a pas beaucoup d'invoques qui ont des sorts très utiles. Qui peuvent lancer plusieurs fois. Bah si il y a quand même la folle. Il y a ce genre de choses. Mais c'est surtout avec un Ossa je pense. Vous jouez un Ossa et un Nenni qui balance du mot galvanisant. Et toutes les invoques de l'Ossa prennent le boost en PA. Là ça peut être sacrément puissant. Bon il continue à taper mon panda. Pour l'instant c'est gérable. Niveau des états infectés on en est où ? Là c'est la folle qui a déclenché. Je vais voir si je peux pas la péter la folle. Est-ce que je pète la folle ou est-ce que je pars en soin à fond de la question ici ? Je vais plutôt y aller en soin. Je peux remettre un galvanisant. Je vais faire ça. Je vais faire un galvanisant comme ça ça le remet aussi sur mon lapin. Et ensuite. Hop. Ok c'était nul. C'était vraiment pas terrible comme tour. Le lapin. Mais non c'est logique il faut soigner. C'est logique. Je voulais faire déroutant et solidarité sur Logi. Mais comme mes sorts ils sont intervertis de place et que j'ai pas pu les remettre parce que c'est bugé. Ça m'a un petit peu perturbé et j'ai foiré mon truc. Alors espérons que ça passe. Il a l'air plutôt de partir sur des navocs que sur des dégâts sur Logi. C'est ce qui m'inquiétait vraiment. Je suis surpris qu'il place une deuxième gonflable alors qu'il est en début le positif. Et que là il avait peut-être l'occasion de me tuer un perso. Bon je sais pas s'il l'aurait tué mais il aurait pu mettre des gros dégâts. Et puis les nids rejouent avant que mon enemy puisse soigner. Donc il aurait peut-être pu tenter un kill sur Logi. Je pense qu'il y a aussi qu'il joue en dégâts à distance et qu'il a été embêté par le fait que j'étais à son cac avec du tacle. C'est probable. Alors là j'ai deux options. C'est soit je pars comme un bourrin sur le sadie. Soit j'y vais tranquille. Je me soigne et je peux te les invoquer. Et je pense que c'est plutôt ce que je vais faire. Alors à nouveau là il remet l'emplacement qui m'embête. Bon je vais péter la folle là clairement. Hop. Je vais même éventuellement venir embêter les nids. Les nids qui a l'air d'avoir une belle fuite aussi. Beau mode de fuite sur ces persos. Beau mode de fuite. Est-ce que Vagalam je la pète. Est-ce que double éthilo je la pète. C'est ça la question. 758. Allez ça peut passer normalement. Je fais des gemines quoi. Sérieusement. Hop. Qu'est-ce que je vais péter. Je vais péter peut-être la gonflable. Bon allez on va mettre un petit coup sur la bloqueuse. Là pour l'instant je vais laisser mes persos en paquet pour que je puisse mettre du soin. Le tour du panda c'était pas terrible. J'ai un peu bégayé. Mais bon c'est pas bien grave. On va venir faire du ménage. Dans tous les sens. Hop. On booste en les carcasses. Ça c'est assez pratique. Euh. Le lapin. Je vais peut-être péter le lapin aussi. Ouais. On va péter les arbres en priorité quand même. Les arbres il faut pas les laisser se booster. Euh. Je vais mettre. Ligné. Carcasse. Ah ouais. Mais je pensais même pas mettre autant de dégâts que ça. Voilà. Là il faut vraiment faire le ménage. Parce que si je le laisse placer son truc. Je peux me retrouver en grande difficulté. Je reste volontairement en paquet pour aller chercher le soin. Un sélectif en zone après. Bon. Là son émis. Je sais pas trop ce qu'il peut faire. Du retrait à nouveau. Bon. Prochaine fois que je tombe contre ça. Promis je mets des esquives PR. Ok. Le lapin. S'il pouvait rester là. Ça m'arrangerait éventuellement. Ok. Parfait. Je vais venir. Chercher le soin. Comme ça. Je pense. Hop là. Tout simplement. Et. Et. Est-ce que je termine le lapin. Ou est-ce que je pars en. Avec un boost. Ouais. Je vais aller comme ça. Un petit boost PM ici. Et. Le crit du lapin qui passe. Voilà. Ce qui me permet aussi de récupérer l'état proie sur l'ogis. Alors là. Nébuleux négatif. Cette fois-ci sur le sadie. Il me réinfecte. Mon Uji. Bon. Le panda n'est plus infecté. Je suis un peu surpris là. Parce qu'au tour d'avant. Il était en nébuleux positif. Il a passé des invoques. Et là. Il est en nébuleux négatif. Et il tape. C'est bizarre. Je vois un petit peu surprenant. Par contre. S'il part trop loin. Limite. Je peux y aller sur les lits. Ça peut aussi être un plan. Mais bon. Un sadie. Il ne faut vraiment pas le laisser poser ses invoques. Sinon après. On se fait submerger. Le retrait. Le retrait est à peu près gérable. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais laisser le J. Laisser en occuper là-haut. Moi je vais venir faire un peu de ménage là. Là. Bon alors bien sûr. Quand il n'y a plus besoin de crit. C'est là que je crit. Et on va venir porter l'enni. Du coup. Je ne peux pas vraiment avancer quelque part. En plus de ça. Je ferme avec 2 PA. Mais je n'avais pas grand chose à faire. Ah si tiens. J'aurais pu faire une flasque avant de porter l'enni. Ça aurait été bien. Bon. Le Wasta qui va en mettre un peu le sadie. Est-ce que j'y vais direct dessus. Ou est-ce que je pète la gonflable avant. Bon. Je pense que je suis assez. Je pense que j'ai fait un travail correct. Sur le ménage des invoques. Donc on va y aller tranquillement. En dégâts. Si j'érode. Je vais avoir 2 PA de 3. Ouais. Je vais faire ça. Je vais éroder. Là c'est clairement les carcasses que j'essaie de maximiser. Tiens. Ce que je vais faire. Ça va être un calcaneus. Et. Double. Carcasse. Histoire de lui délux. En ivoire. Et de ne pas mettre les carcasses. Divisées par 2. Voilà. Pour 2 PA. On arrive à 600. 600 sur du 32%. Avec ivoire. Donc on est quand même sur des dégâts qui sont bien vénères. 41 à 43 pour 2 PA. Voilà. Bon ça c'est quand la carcasse elle se booste au fur et à mesure du combat. C'est pas toujours facile à mettre en place. Mais une fois que c'est boosté. C'est dévastateur. Les nids qui continuent à taper. A profiter de la synergie avec la malédiction vaudou du Sadi. Je me demande si effectivement ça a été limité à 3 déclenchements par tour. J'ai l'impression que j'en ai pris plus que ça pendant le combat. Bon je me trompe peut-être. Je vais venir moi me débuffe. L'état infecté. Hop. Peut-être donner des petits PM au panda. Hop là. Et ensuite à nouveau. Toujours le soin, les dégâts, le ménage des invoques. Je pourrais partir sur deux courants puits un peu plus agressifs sur les nids. Mais là j'ai juste envie de tuer le Sadi tranquillement à l'érosion. Et de ne pas le laisser m'embêter à poser un jeu incroyable. Alors là il peut embêter mon UG au niveau du retrait PM. Mais j'ai le flair donc je m'en fous. C'est pour ça que je me suis placé là-bas en sachant qu'il pouvait me repousser vers le fond de la map. Mais ça ne m'inquiète pas trop. Il remet une surpuit à nouveau. 9 PM. S'il pouvait retourner vers le bas ça permettrait à mes autres persos de taper dessus. Il part vers le haut, ça ne me surprend pas trop. Et toujours du retrait, toujours des dégâts qui viennent avec avec le Malik sauvoudou. Encore du retrait qui arrive. Alors là à nouveau avec le Pandaché un peu embêté. On va faire un tonneau, encore une fois. Et on va y aller à la cascade. Hop. Et là ce que je pourrais faire... Bah je vais mettre une flasque. Hop. C'est pas incroyable mais ça me permet en tout cas de débloquer l'ivoire sur le Sadi. Ce qui permet après à mon UG de taper dessus et de ne pas avoir un sort qui perd du Rox. En plus ça me permet de regrouper un peu mes persos. Moi je vais venir ici, je vais tacler l'enni, c'est nickel. Hop. Le Sadi est toujours sous érosion ici. On peut venir mettre un ligné pour se booster en puissance. Le dépeçage qui fait un malus de soin. Les carcasses qui sont dévastatrices. Tout ça en tâtelant l'enni. En l'empêchant a priori de venir mettre un debuff héros. Le retrait encore qui passe, qui passe très bien. 36 esquives sur l'enni bien sûr c'est ridicule. Par contre sur le panda j'ai des esquives à peu près correctes. Mais bon il aurait fallu que je mette des mods vraiment plus solides en esquive PA ici. Abnégation sur le Sadi. Il a vraiment envie d'y aller jusqu'au bout. Le retrait sur le J aussi. Tiens ils sont plus stimulés mes persos. On va remettre ça tout de suite. Je pourrais péter la gonflable éventuellement. Mais bon là je pense que c'est plus intelligent de partir à fond sur le Sadi. Est-ce que quelqu'un a besoin de soin dans mon équipe ? Ça devrait aller je pense. Dans ce cas je vais faire un petit. Petite maîtrise d'armes. Ça me servira peut-être pour la suite. Et du sélectif ici. Hop. Moi je pourrais même. Bon je vais en mettre un ici de sélectif aussi. On néglige pas le panda. De toute façon l'enni n'est pas érodé pour l'instant. C'est pas super utile de chercher les dégâts dessus. Bon là j'ai tout le monde infecté. Il a 9 PA. Il va peut-être pouvoir me mettre des dégâts assez sympathiques. Contagion. Addiction vaudou à nouveau. Qui place. Qui a l'air de beaucoup aimer comme sort. Mais bon je m'en suis sorti. Franchement ça a été très très compliqué. Sur le milieu du combat là. Quand j'avais un placement qui était complètement dominé par l'adversaire. Par l'hopper qui m'a repoussé dans tous les sens. Par le Sadi qui met du retrait. Ses armes qui poussent qui attirent. Et les dégâts qui tombaient à chaque fois sur tous mes persos. Ce qui m'empêchait de placer du soin. De gérer le focus. Ça a été vraiment compliqué ici. Mais je m'en sors. Je m'en sors. Est-ce qu'on irait pas chercher la petite zone ? Ouais non il n'y a même pas besoin. On va plutôt taper. Hop. Il est à l'ivoire là ? Ouais je crois. Petit bug d'affichage. Ça passe pas. Mais c'est pas loin. On va dire GG. Ouais vraiment c'était très tendu. Là il n'y a pas à dire. Ok j'ai niqué la petite ligne de vue en diagonale ici. Pour terminer le Sadi. Et alors j'ai vu dans le dernier colis. que quand il y a un ennemi il faut éroder jusqu'au bout. Parce qu'il y en a toujours qui vont chercher à faire durer. Hop. Donc on érode pour pas perdre de temps. Double petite carcasse. Voilà les carcasses là qui sont vraiment monstrueuses. Au tour d'après on aura le... On aura en plus de ça les vulnets du panda. Donc ça va être sympa. Hop. Bon bah voilà. Franchement je m'en sors mais colis très tendus. Très très bel compo en face. Belle gestion de l'huppermage. Qui nous a proposé un contenu. En disons un mode de jeu assez varié par rapport à ce qu'on peut voir à d'autres moments. C'était intéressant. C'était enrichissant. Ça m'a permis aussi de découvrir des choses qu'on risque de voir. Beaucoup dans la méta. Donc ce qu'il faut retenir c'est surtout mettre des esquives PA quand vous voyez un upper quoi. Voilà concrètement. Et c'est terminé là dessus. Voilà bon pour l'instant je crois que j'ai pas encore de ligue sur mes persos. J'ai pas fait assez de colis avec. Et comme je tourne sur les compos que je prends pas toujours les mêmes classes. Bah ça me fait encore moins de colis par perso. Là avec le J. Ouais je suis toujours pas de ligue avec les autres non plus. Pas de code pas de ligue. Bon bah voilà j'espère que ce petit combat vous aura plu. Qui était quand même assez riche en affrontements, en retournements, en gameplay j'ai trouvé. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt.